Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir M. Pierre Le Gendre. C'est véritablement une joie et un honneur, un grand honneur, que de vous accueillir ici ce soir à l'École nationale des Chartres pour une conférence à l'intitulé « Quelque peu mystérieux », mais nous allons découvrir son contenu dans quelques instants, « L'inexploré ». Quelques mots d'introduction pour vous présenter s'il en était besoin auprès de l'Assemblée, venu très nombreux ce soir pour vous écouter. Vous êtes historien du droit, psychanalyste, professeur émérite à l'Université de Paris-Paris 1, directeur d'études honoraires à l'École pratique des hautes études. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, non seulement qui ont porté sur le droit et ses fondements, l'ordre généalogique des sociétés humaines, mais aussi un thème qui m'échère personnellement les différentes formes de l'État. Plus particulièrement les sources de la sacralité politique et juridique. Ou encore le phénomène religieux. Tous thèmes qui ont à la fois prolongé et considérablement élargi votre premier sujet d'étude qui était consacré, il s'agissait de votre thèse d'histoire du droit, sous la direction de Gabriel Lebrun, à la pénétration du droit romain dans le droit canonique classique. C'est assurément de ce premier objet d'étude, le droit canonique, que vous est venu le goût des manuscrits, des auteurs, des textes médiévaux, et plus largement de ce que vous appelez le texte occidental, dont vous vous dites d'ailleurs, j'aime beaucoup cette expression, le ressortissant. Vaste objet d'étude que vous partagez avec, je crois, l'école des chartes. A cette érudition de médiévistes classiques, vous avez joint de manière éminemment originale une réflexion psychanalytique et l'élaboration progressive d'une discipline originale que vous appelez l'anthropologie dogmatique, pensée qui vise à déterminer, et là encore je vous cite, le niveau d'organisation premier et ultime de l'espèce douée de parole, donc l'espèce humaine. À l'heure où l'École nationale des chartes s'apprête à lancer une chaire UNESCO sur la thématique des archives et du patrimoine de l'Afrique, je retiens également votre longue expérience, votre connaissance et votre amour du continent africain. Votre pensée est assurément originale et comme toute pensée originale, elle l'a fait et continue de susciter parfois la polémique. On a d'ailleurs pu dire de vous que vous étiez, que vous êtes l'un des derniers penseurs à contre-courant, je cite un confrère, en vous lisant dans votre tout dernier ouvrage que vous avez eu, L'extrême gentillesse de m'adresser, qui est paru au premier trimestre de cette année 2019, intitulé Le visage de la main, et qui accompagne le site internet Ars Dogmatica, qui permet l'accès à l'ensemble de votre vaste œuvre, essais écrits, filmographie, entretien oraux, une bibliographie extrêmement longue. J'ai relevé quelques citations qui me semblent éclairantes de cette pensée éminemment indépendante et très stimulante qui est la vôtre. Si vous permettez, quelques citations pour ouvrir ensuite vos propos et au-delà la discussion qui ne manquera pas de s'en suivre. Première citation qui m'a évidemment intéressée, particulièrement à propos de l'érudition et de la problématique du pillage intellectuel. Vous notez la réflexion suivante. « Mon indifférence à l'égard des penseurs au pinacle ne relevait pas de la vertu, mais d'une nécessité toute personnelle. Préservez cette intimité avec soi qui permet de conserver son sang-froid devant les faussaires en tout genre, notamment les habits qui s'avancent masqués pour capter l'œuvre d'autrui. L'érudition autant que l'expérience du présent m'a instruit de ces méthodes de détournement et d'usurpation. » Deuxième citation à propos, cette fois-ci, des généalogies constitutives, où vous vous interrogez sur notre capacité actuelle à saisir l'altérité. Quand, dites-vous, je vous cite là encore, « nous faisons semblant d'ignorer la débâcle de la relation d'identité-altérité au sein de nos propres montagnes généalogiques, c'est-à-dire la mise en cause de nos propres fondements civilisationnels. » Enfin, en cette rentrée universitaire 2019, où vient de s'ouvrir à Aubert-Villiers le campus Condorcet, qui se veut la cité des humanités, des sciences sociales, avec pour but de devenir le plus grand campus de l'Ouest européen en sciences humaines et sociales, j'avoue avoir été quelque peu intriguée par le jugement que vous semblez porter sur ces sciences humaines et sociales. Je vous cite toujours à la page 15 du visage de la main. Nous aurions affaire aujourd'hui, là encore je vous cite, au, mais vous admettez vous-même que l'expression est un peu provocatrice, je vous cite donc, « foutoir des sciences sociales humaines et gestionnaires, usines aux succursales multiples qui souvent ressemblent à un abattoir de pensée. » Trois points de suspension. Comme vous le voyez, vos écrits ne laissent pas de susciter chez nous vos lecteurs, réflexions et interrogations. Monsieur Pierre Le Gendre, nous vous écoutons. Chère Madame de Venisec, je vous remercie de ces propos. et je vois que j'ai des lectrices et des lecteurs qui méritent ce nom. Donc, donc, je vais, sans perdre de temps, pour ne pas déborder comme j'ai tendance à le faire. ça va, oui ? Le machin, là, oui ? Bon, bon. Bon. Alors, je salue... D'abord, je vous remercie de ces propos vraiment encourageants. je salue les autorités de cette illustre maison que je rapportais tout à l'heure que, eh bien, j'ai commencé à fréquenter l'école des Chartres à l'époque où on séparait par une barrière de bois les faux étudiants et les vrais, les authentiques. et j'ai eu le privilège de suivre avec ferveur le cours de diplomatique de Georges Tessier qui m'a initié à la cérémonialité des écritures de chancellerie. Et puis, je salue les amis connus et inconnus qui sont ici et je salue bien entendu d'abord mais in extremis les étudiants de cette école qui m'est si chère. Donc, j'ai donné un titre à cette conférence. J'espère avoir une relation amicale avec cet autrui un genre spécial. Oui, le mot substantif est orphelin d'un génitif. Je vais travailler devant vous à combler ce vide, ce manque, mais aussi auparavant je vais vous infliger une introduction dans laquelle je jette aux quatre coins de ces quelques formules, quelques concepts avant d'aborder le fond de l'affaire qui va être si je puis m'exprimer une valse à trois temps. Et mon habitude c'est de faire valser les formules et les concepts. Alors donc, l'inexploré. L'inexploré. Je suis tenté auparavant de vous faire entendre un poème très court d'un poète grec d'aujourd'hui qui fait qui compose des poèmes en forme de haïku donc bref japonais et qui vaudrait ici comme une leçon à méditer pour les historiens qui seraient tentés de désespérer. Il dit ceci quelques siècles seulement et tu viendras oubli et tu viendras mémoire. C'est tout. Alors sur cette base maintenant je commence cette leçon. Suivant une formule que j'emprunte à la chancellerie byzantine du sixième siècle je m'adresse avant tout à la jeunesse désireuse. Une jeunesse entourée de ses savants professeurs et d'un public bienveillant. Comme les scribes de Constantinople je m'adresse à vous juventutti cupide legum jeunesse désireuse d'apprendre les lois mais les lois dont je vais vous parler moi qui suis originaire des facultés de droit vous nous entraînez bien au-delà du droit sur le chemin peu fréquenté de l'inexploré l'inexploré ici à partir d'un mot d'un seul institutionnes institution je crois que ça vaut le déplacement et que vous ne serez pas déçus le chemin aux bifurcations multiples que nous allons suivre commence évidemment selon ma bonne méthode par l'étymologie instituer c'est établir tout le monde connaît le verbe latin store star c'est-à-dire faire en sorte construire de telle sorte que ça tienne debout de telle sorte que ça tienne et je retiens ou retenons en passant que la leçon de Vitruve l'illustre architecte du premier siècle de notre ère j'ai noté que les architectes d'aujourd'hui les théoriciens de l'architecture s'intéressent beaucoup à ce que dit Vitruve et moi aussi je m'intéresse à ce qu'il dit parce qu'il note ceci que je résume bien sûr ce qui une construction ne doit pas seulement tenir debout elle doit avoir l'air avoir l'air de tenir debout autrement dit ce qui tient debout pour tenir debout est étayé doit être étayé par l'image qu'il projette c'est-à-dire autrement dit par la mise en scène c'est-à-dire autant dire par une esthétique voilà ce qu'avaient à l'esprit nos scribes byzantins en 533 il rédigeait en latin un manuel de construction du droit au nom de Justinien l'empereur de la partie grecque de la part orientalis de cet empire romain seul maître à bord après la débat que vous connaissez tous de la partie occidentale cette partie occidentalis qu'il entend évidemment reconquérir sur les barbares germaniques selon l'expression en vigueur Justinien adresse aux Italiens ce manuel fermement intitulé institutionnes institution c'est un appel à la jeunesse de cette partie occidentale de l'empire il leur dit en somme comme les grecs de Constantinople vous êtes des romains quant à moi je garde en mémoire l'extraordinaire formulation esthétique cette mise en scène qu'on appelle qu'on appelle nensipite inquipite vous dites aujourd'hui de ce traité je vais vous le lire comme il se doit un peu sur le ton de l'acteur il faut que la majesté impériale soit non seulement honorée par les armes mais aussi armée par les lois voilà des manières esthétiques elles sont associées ici à la technicité la haute technicité des principes et des règles énoncées cette formule du pouvoir operatoria majestatem etc que je viens de réciter elle a fasciné on peut dire oui fasciné les propagandistes les dessinateurs d'emblèmes politiques d'état moderne c'est à dire à l'époque où commence à prendre forme l'idée d'état l'époque où va éclore peu à peu l'état moderne comme on dit à notre époque à notre époque venons-en à notre époque subjugué par la technoscience économie que peut donc nous évoquer ce mot ce simple mot enveloppé par l'esthétique comme je viens de le rappeler institution qui semble receler le secret du pouvoir le secret du pouvoir il est tout entier dans la formule énoncée les armes et les lois institution résonne encore aujourd'hui des enjeux stratégiques entre l'est et l'ouest des enjeux qui s'esquissaient autant de Justinien en ce premier millénaire de l'ère chrétienne où l'on se battait pour la théologie conciliaire mais le mot institution est devenu au fil des siècles pour nous européens de l'ouest je précise un passe-partout pour forcer les serrures et comme chacun sait un passe un passe permet d'entrer chez les autres comme chez soi je veux dire parmi d'autres outils de domination ce mot-clé a permis du moins les occidentaux d'aujourd'hui le croient a permis il a permis de domestiquer par le droit les civilisations autres selon les critères de la civilisation monopolistique héritée d'une tradition spécifique la nôtre bien entendu en somme l'écriture dénommée par ce générique ius civil et romanorum le droit civil des romains à l'origine même de notre mot civilisation je le le note et souligne parce que j'ai eu beaucoup d'études sur l'origine des études fort instructives intéressantes sur l'origine du mot civilisation mais jamais jamais je n'ai lu l'allusion au mot civilis et en particulier évidemment au ius civil et romanorum tout cela le ius étant considéré comme il se doit mais pour des raisons obscures que j'ai passé une partie de ma vie à élucider et dont je vais vous faire part aujourd'hui comme on fait part d'une recette de cuisine le mot de civilisation est devenu le bain de vapeur dans lequel a baigné la notion chrétienne de conversion universelle sécularisé par l'hyper industrialisme en globalisation que nous traduisons nos autres français par mondialisation mes amis dans cette modeste conférence je vous embarque dans une entreprise scabreuse il s'agit d'apercevoir la logique du bazar transmis jusqu'à nous par le verbe instituer nous allons crever la bulle de la simplicité c'est-à-dire découvrir la duplicité et j'oserais dire la triplicité pardonnez ce néologisme une triplicité insoupçonnée de ce mot fameux institution nous voici je crois déjà sur le chemin de l'inexploré mes lecteurs connaissent pardon mes lecteurs connaissent la thèse simple qui traverse mes écrits les institutions sont l'expression de la culture dans sa totalité en conséquence les institutions ne se confondent pas avec le domaine réservé aux droits du reste un vrai romaniste un juriste entraîné aux droits romains c'est que dans le corpus iuris il y a tout c'est pas moi qui ai dit ça c'est un des glossateurs il est vrai que Dante l'envoie en enfer accurse au treizième siècle ius civile romanorum n'était parce que les romains de l'antiquité n'étaient pas des technocrates ils n'avaient pas la manie de tout dépecer ils eurent l'intuition que le ius civile romanorum n'était qu'un aspect de la culture et relevé c'est-à-dire le droit ce qu'on appelle strictement le droit le droit relève d'un autre fondement que juridique ce n'est pas demain la veille que les juristes accepteront une remarque de cette sorte mais avant tout avant tout le ius civile romanorum participe par ses règles par ses interprétations mais aussi par sa vigueur esthétique à la conservation de l'espèce que les romains de l'époque troisième cinquième et sixième siècle repris dans le corpus de Justinien appelé de deux mots simples vitam instituere instituer la vie le premier temps de notre démarche je vous ai annoncé une valse en trois temps et bien le premier temps c'est de nous orienter quelle est la boussole de cette conférence moyennant quoi si je parviens à m'exprimer assez clairement vous me suivrez dans la suite qui va trouver son chemin logique un chemin que je vais et que j'ai soigneusement balisé alors donc premier temps premier temps nous orienter pour nous guider pour nous guider je vais transposer le propos d'un illustre élève de cette illustre école de chartes Roger Martin Dugar prix Nobel de littérature en 1937 un jour il évoqua je cite quelques replis obscurs et inexplorés de ma conscience fin de citation aucun terme ici n'est de trop et d'abord ce mot de conscience j'ai à l'esprit la conscience érudite dont j'ai eu la longue expérience et qui doit sans cesse se renouveler et qui se renouvelle ici même en cette école digne de s'appeler une école dans les années une petite anecdote quand même pour un c'est un peu vous voyez ça marche bien avec mon on part cela dans les années 80 je participais à une réunion savante à l'EHESS sous la houlette d'un ami bienveillant Jean-Pierre Vernon grand héléniste comme chacun sait on s'interrogeait sur ce qui nous rapproche tous des Grecs et des Romains un moment sans doute étais-je un peu fatigué je fis remarquer que nous avions en commun d'avoir été des enfants qui apprennent à parler et écrire je dois dire après un instant de stupeur parce que j'ai gardé un grand souvenir de cette réunion la conversation la conversation s'orienta tout simplement vers les apprentissages antiques de l'écriture et quant à moi je me souviens de ma chasse aux manuscrits notamment dans les combles des cathédrales anglaises où dans les années 50-60 j'isais des manuscrits médiévaux de toutes sortes du reste de toutes disciplines renvoyés si j'ose dire à l'état sauvage pas de catalogue pas d'indication simplement un cahier où depuis le 19e siècle depuis le 19e siècle passaient les grands érudits d'Europe donc j'ai eu l'honneur d'écrire mon nom inconnu à leur suite dans ces années dans ces années où j'isais je voyais j'étudiais ces manuscrits médiévaux je déchiffrais je dois dire avec délice les écritures des 12e 13e siècle auxquelles j'avais accès car plus on descend plus la paléographie est difficile et hors de mon champ mais je par ce jeu par ce jeu oui je je de d'entrer dans des écritures mystérieuses je retrouvais mes apprentissages d'enfants en ces décennies qui furent pour moi une passion jamais éteinte pour les gloses et commentaires inconnus qui furent comme disait Mallarmé des temps incubatoires mais je méditais aussi le sophiste ce dialogue de Platon qui contient un passage sur la langue sur la langue il y est question des voyelles qui circulent comme un lien à travers toutes les lettres de leur combinaison résulte la société des mots cette métaphore une société conditionnée par les lettres et les mots m'a poussé à franchir un pas essentiel le pas essentiel considérer la société la société si j'ose dire parler un peu pompeusement dans son entièreté comme un texte considérer la société comme un texte pourquoi ce pas est-il essentiel parce que nous mettons le doigt sur une évidence et que par cette prise de conscience d'une telle évidence l'érudition historienne s'enrichit d'une dimension nouvelle l'évidence l'évidence c'est que les cultures toutes les cultures sont portées par le langage réflexif et sa contrainte logique cette donnée était évidemment déjà répérée par les philosophes de la Grèce antique et souvenons-nous à l'occasion de la définition de l'anthropos par Socrate l'humain et l'animal qui observe à sa façon si particulière est dans la descendance philosophique Aristote précisera parce qu'il parle parce qu'il parle et la langue humaine la langue humaine c'est dans son principe c'est dans son principe l'accès à la fiction à la fiction une dimension nouvelle donc pour l'historien que ce conscience de l'évidence une dimension nouvelle qui rapproche l'historien du réalisateur de cinéma c'est qu'il peut considérer l'institution comme un montage comme un montage un montage langagier évidemment alors le regard sur le passé englouti s'enrichit d'un angle de prise de vue inédit qui aboutit ainsi à considérer la société toute société non seulement comme un texte mais comme une scénographie comme une scène à partir de là j'ai noté une définition toute romaine du droit par le jurisconsulte le plus classique un hélénisant du troisième siècle Ulpien qui comporte la formule ius est ars ius est ars le droit est ars je l'ai comprise je l'ai comprise comme une échappée vers l'au-delà du ius vers l'au-delà du droit elle invite à remettre en honneur un terme qui fut très en vogue sous la renaissance théâtrum théâtre il a fleuri jusqu'au 18e siècle théâtrum mundi théâtrum veritatis et justitiae etc tous ces titres si féconds et souvent très riches tous ces titres d'ouvrage ont fait fortune nous redécouvrons par là l'enveloppe esthétique de la culture incluant par conséquent l'ensemble des activités sociales et quand je dis théâtre quand j'ai parlé de conditions théâtrales de l'animal humain je ne vois pas du reste qu'un exégète du Coran et de la culture islamique puisse contester mon interprétation dans le sens où bien entendu il n'y a pas de tradition théâtrale au sens occidental de théâtrum mais il y a bien entendu des mises en scène des rituels des liturgies et d'abord la première des liturgies c'est l'exégèse coranique une exégèse qui dans les grandes écoles islamiques ne se fonde pas sur le rationalisme à l'occidental mais et doit être lu d'abord sur le mode poétique ce n'est pas moi qui ai fait cette découverte voilà donc une donnée basique on est ainsi amené à intégrer dans la vision de la culture du monde européen la dimension de la scène à la faveur de mes rencontres multiples avec des ethnologues auteurs de films comme mon ami Jean Rouch cette notion m'avait conduit vers un certain cinéma visant l'univers institutionnel et finalement j'ai abattu mes cartes en formulant un thème central de mes dernières leçons la condition théâtrale de l'animal humain l'animal doué de parole cette donnée car c'est une donnée met en relief le scénario fondateur de la culture de toute culture scénario que la pensée européenne désigne par les termes que personnellement je considère comme usés jusqu'à la corde mythe ou religion je me suis longuement expliqué là-dessus ce terrain de recherche est d'autant plus intéressant pour l'érudition qu'il a reçu un éclairage absolument neuf depuis Freud et sa découverte de l'obscur de l'autre versant de la raison qu'il a appelé d'un mot un peu bizarre sans doute et qui révulse l'esprit occidental d'aujourd'hui l'inconscient je n'entre pas dans ce vaste questionnement simplement j'en retiens une indication essentielle pour mon propos et ce qui va suivre les mythes les religions sont analogues aux rêves ou à l'image de soi dans le miroir concrètement qu'est-ce que cela veut dire un aphorisme de mon cru inspiré par la haute tradition médicale je dis bien médicale juridique et théologique résume ce à quoi nous avons affaire cet aphorisme c'est l'image c'est le dogme l'image c'est le dogme voilà donc une autre donnée basique que nous allons engranger en attendant la suite de mon propos il s'agit de ce qui s'impose à l'esprit comme indiscutable c'est ainsi mon visage est ce qu'il est je le vois tel qu'il est et je m'identifie à cette image l'exemple type évidemment pour les traditions monothéistes l'exemple type du c'est ainsi c'est évidemment la révélation divine mais tous les scénarios fondateurs sans en accepter aucun y compris ce que l'espagnol de Diegues a appelé à juste titre le mythe rationnel de l'occident relève du c'est ainsi les cultures vivent à l'abri de ce bouclier je le désigne en empruntant à la langue grecque le terme de dogmatique après les théologiens dernier venu dans ce monde de la dogmatique j'ai à mon tour recyclé ce terme venu de fond des âges européens et bien je crois que maintenant nous avons une boussole et le terrain est balisé comme promis sur la base des données que je viens d'indiquer notre objet est de saisir les montages qui font vivre la vie dans les sociétés humaines sous le joug du langage réflexif je ne fais là que reprendre autrement le propos de Ferdinand de Saussure ce savant du 19ème 20ème siècle qui a tant marqué la linguistique et qui a dit ou écrit ce que personne n'a retenu la première des institutions la première des institutions c'est la langue c'est la langue c'est un peu fatigant tout ça n'est-ce pas alors une petite anecdote pour vous détendre en attendant le morceau capital j'ai lu cette anecdote malheureusement sans en avoir conservé la référence c'était sinon une blague du moins l'ironique question posée à un singe en cage par un cardinal qui visitait un jardin royal à Paris sous l'ancien régime le cardinal s'adressant au singe lui dit parle et je te baptise cela dit maintenant nous pouvons parcourir le terrain qui vient d'être balisé le deuxième temps de cette conférence va poser l'inévitable question pour les historiens que nous dit que nous dit la chrétienté médiévale de la normativité à l'oeuvre dans l'architecture dogmatique des sociétés pardonnez ma formule qui exige ces trois mots l'architecture dogmatique des sociétés et bien nous voici vraiment en passe d'aller vers l'inexploré parce que la marque généalogique de l'histoire va se trouver dévoilée dévoilée j'ai cherché longuement pendant quelques des années un mot qui rendrait compte de ce qui était d'abord pour moi inexprimable tant je craignais à l'époque les réactions de la doxa c'est trouvé dévoilé c'est une étrangeté de l'occident une caractéristique une caractéristique vraiment difficile à formuler j'aime beaucoup cette formule difficile à formuler j'avais conçu à un moment donné quand je sévissais dans l'université j'avais conçu des petites réunions qui auraient pour titre entretien sur des questions difficiles à formuler mais j'ai reculé parce que c'était trop demandé mais enfin j'ai fini par me trouver le mot le mot le mot qui convient j'avais j'avais beaucoup lu Oswald Spengler le déclin de l'occident la science de ce personnage qui fait l'admiration de Borges et la mienne est invraisemblable enfin le droit en main il connaît déjà et il utilise une métaphore à un moment donné je ne sais plus laquelle je ne me souviens plus empruntée à la géologie j'ai retenu cette leçon et donc je me suis accommodée et je crois que c'est un mot très éloquent très éloquent et très juste je pense rétrospectivement je n'ai rien à redire contre ce mot que j'ai mis en circulation une faille une faille une faille ça les géologues savent ce que c'est qu'une faille et bien je vais nous allons voir dans un quand je vais on va faire je vais faire valser ce concept de la faille ce sera le troisième temps comment la faille institutionnelle voilà du christianisme s'est-elle inscrite comme la marque sur les bras de l'esclave antique comment cette faille institutionnelle s'est-elle inscrite au plus profond de la culture d'Occident c'est-à-dire sous nos yeux elle est toujours là après ce troisième temps si vous avez eu la patience suffisante je me risquerai à vous proposer une conclusion alors maintenant deuxième temps que nous dit la chrétienté médiévale de la normativité à l'oeuvre dans l'architecture dogmatique des sociétés qui dit architecture dit manier la norme en latin le mot norma qui signifie l'équerre cet impératif logique pour faire en sorte qu'une construction tienne debout nous le retrouvons dans l'édifice social et donc dans la chrétienté médiévale de surcroît de surcroît une géométrie mystique portée par la théologie médiévale évoquant l'église comme architecture invisible a restauré le thème antique qui je crois se trouve dans Virgile déjà des pierres vivantes vivi lapides vivi lapides de la sorte le sujet en tant que sujet chrétien évidemment au Moyen-Âge est intégré à la manière du matériau le plus indispensable à la construction de cette chrétienté médiévale en termes non plus médiévaux mais plus modernes je dis je parle d'entre-appartenance du sujet et de la société vous voyez que je ne je ne supporte pas facilement le fameux coupe la fameuse coupure qui est aussi j'allais dire un coupe-gorge parce que vraiment on coupe on coupe la pensée quand on oppose la société et comme on dit l'individu mais je vais revenir là-dessus à première vue avec cette attention portée au concept d'architecture le Moyen-Âge semble je dis semble refléter la structure propre aux deux autres monothéismes qui nous sont familiers le judaïsme et l'islam dans ces deux cas le sujet et la société sont parfaitement accordés l'un à l'autre sans discontinuité aucune je veux dire sans artifices autrement dit le fil normatif qui traverse la culture de part en part est visible en quelque sorte à l'œil nu c'est le texte sacré de la Torah ou du Coran le christianisme et je dis semble il semble conforme à la logique du modèle juif auquel il se réfère en principe comme à sa matrice et pourtant le fil normatif qui traverse la chrétienté médiévale est un artefact c'est-à-dire un artifice trompeur que j'ai entrepris d'étudier c'est en ce sens que je vous convie à découvrir l'inexploré des écritures d'Occident et pour reprendre un titre romanesque Virginia Woolf pour ne pas la citer je convie la jeunesse désireuse à une traversée des apparences que signifie et qui y a-t-il derrière le fil normatif qui fait tenir la chrétienté médiévale avec ces questions des questions des questions en cascade ma conférence va connaître va connaître alors son moment difficile nous séparer de l'opinion commune nous ne sommes pas au Moyen-Âge mais en cette époque-ci qui voit le monde autrement l'idée de l'individuum ce mot latin individuum le nom séparé le nom divisé fut appliqué à qui ? au Moyen-Âge à Dieu l'indivisible mais la notion d'indivisible a muté elle a été transférée à l'homme moderne devenu l'individu ma remarque est d'importance car nous sentons très bien que la traversée des apparences devient un exercice de haute voltige il faut quitter la représentation de l'homme plat de l'individu monobloc auquel s'adresse la société ultramoderne mais qui justement se qualifie elle-même de société individualiste moi je vous parle de ce que refoulent les propagandes les propagandes d'aujourd'hui la personne la personne avec sa connotation latine persona qui avant tout signifie le masque nous devons avoir en tête que le concept normatif de personne persona fabriqué par les juristes comporte la dimension de la fiction il ne s'agit plus donc quand j'évoque la personne comme sujet institué il ne s'agit plus seulement de droit mais d'une architecture où le réel a pour allié incontournable la fiction et là ce sont les arts qui parlent alors là on change de décor c'est là le moment difficile de cette conférence voyez sur l'écran le tableau de pierrot della francesca un contemporain d'alberti le grand architecte de la perspective qui j'ose dire légifera sur le regard en peinture un regard en mouvement à la fois vers le dehors et vers le dedans vers le dehors et le dedans notre tableau a été peint vers 1463 mais il faut oublier le titre mis en circulation a pris coup par là les historiens qui ont cru devoir se polariser sur la scène ici qui est pour vous de gauche moi je m'en tiens à l'inscription latine d'origine encore lisible au 19e siècle et disparu depuis mais qui a été consigné l'inscription de ce tableau donc son titre disait convenerunt in unum littéralement convenerunt in unum littéralement ils vinrent ensemble dans l'un qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui réfléchissons à la composition du tableau et pas à pas nous allons saisir le sens précis du terme l'un pour la chrétienté du 15e siècle pas encore ébranlé au 15e siècle par l'explosif de la révolution protestante elle a mis au rencard de la pensée scolastique alors je vais faire trois remarques première remarque vous avez sous les yeux la duplicité la duplicité des institutions voyez les deux scènes juxtaposées celle de gauche de gauche celle de gauche commémore un épisode de la passion du Christ Pilate le procurateur romain laisse flageller Jésus avant de le livrer pour la crucifixion la scène de droite la scène de droite c'est la rencontre de personnages dans une relation dans une relation urbaine ordinaire en cette Italie du 15e siècle la juxtaposition des deux scènes a tout de même quelque chose d'édonnant ou d'énigmatique mais elle témoigne du béarbat normatif auquel nous avons affaire dans l'architecture sociale et c'est en fréquentant les étymologies d'Isidore de Séville je vous rappelle sixième septième siècle dont soit dit en passant le Saint-Siège a fait le patron des internautes le Saint-Siège pour ce qui est autant de l'exploration des manuscrits que pour ces choses là n'est jamais en retard donc j'ai découvert le béarbat normatif qui est mis en scène par Pierrot en lisant Isidore de Séville transmetteur de concepts aux médiévaux comme vous savez je suis tombé sur un distinguo très éclairant au livre 6 paragraphe 2 Isidore célèbre les écrivains sacrés les écrivains sacrés qui alors je cite parle parle à notre érudition à notre érudition alors c'est bien fait pour l'école des chartes ça l'érudition il parle à notre érudition des préceptes du vivre et de la règle du croire peu importe pour nous où il a pioché la formule chez Augustin paraît-il enfin paraît-il non c'est chez Augustin qu'il a pris ça l'essentiel ici c'est l'éclairage du tableau chacune des scènes comporte son propre régime normatif alors voyons ça de plus près grâce à Isidore deuxième remarque donc deux régimes normatifs sont à l'oeuvre séparés mais solidaires scène de droite revenons à la scène de droite un extérieur urbain la société est comme photographiée dans son fonctionnement normal normal c'est-à-dire selon la norme selon la mise à l'équerre des relations entre les personnes par les préceptes c'est le régime normatif de la civilité juridique dans le cadre d'un ordre administratif citadin avec vous pouvez le voir ses tracés de places et de rues ses modes vestimentaires etc arrimés aux principes de réalité aux principes de réalité ça c'est un concept essentiel en psychanalyse cette scène est un modèle de rationalité au sens où l'entendent aujourd'hui les sciences sociales maintenant venons à la scène de gauche l'intérieur oui on entre c'est le regard d'Alberti l'intérieur d'un édifice le prétoire où siège Pilate face à Jésus un instantané de la croyance chrétienne le Dieu fait homme accomplit son destin c'est le théâtre de la fides de la fides des latins désignant la foi le crédit accordé à la parole aux mots aux images ici il s'agit de la foi que nous appelons religieuse il s'agit du scénario qui fonde la chrétienté médiévale et donc qui légitime la vie sociale la civilité juridique dont je viens de parler le scénario domine domine la scène sociale manifestement manifestement ce théâtre de la foi chrétienne est en décalage avec la scène urbaine quel régime normatif en résulte d'abord je note ceci à gauche du tableau donc Pierrot a peint l'intérieur d'un édifice cette scène christique est la métaphore de l'intériorité d'une société le dedans évoqué par Alberti comme je viens de le rappeler mais ce dedans ce dedans nous introduit à l'abîme sans fond de la religion j'utilise aussi ce terme un abîme quand il s'agit de la scène inconsciente du sujet où s'échafaude l'insolite l'extraordinaire le fantastique des rêves et des fantasmes la religion table sur ce règne du fantastique où tout est possible c'est-à-dire où le principe de réalité est congédié pourquoi cette comparaison ? mes amis voici le plus difficile à encaisser à l'analogue des deux scènes en une formant notre tableau l'animal parlant vit deux vies en même temps chacun de nous donc la vie de la civilité juridique soumise au principe de réalité est la vie hors de ce principe et là c'est l'abîme qui s'ouvre un artiste le facteur cheval a formulé ce à quoi l'humain est confronté pour surmonter ce gouffre pour habiter à sa façon l'abîme l'expression du facteur cheval c'est vaincre le néant vaincre le néant concrètement cela veut dire que pour vivre la vie de la réalité la religion et les arts font la part du feu en prenant en charge l'autre côté de la raison où tout est possible leur fonction est de tracer la frontière de l'abîme et de ce pas du même pas fondé la vie sociale où doit régner le principe de réalité et non pas le fantasme en somme le facteur cheval disait en poète l'exigence du combat pour la culture qu'évoquait Freud mais qui dit combat dit aussi explosif matière inflammable comme l'indique déjà au premier siècle l'apôtre Paul évoquant le chrétien comme soldat soldat du Christ par la figure extraordinaire du Dieu fait homme le christianisme dans son style propre prend en charge l'autre côté de la raison les théologiens sont au travail si j'ose dire de digérer le tout est possible le tout est possible du théâtre de la foi religieuse tout cela évidemment c'est pourquoi je parlais de difficile à digérer encaisser tout cela paraît invraisemblable au scientifiquement correct d'aujourd'hui alors la question religieuse oui la religion la question se corse comment tient une religion comment ça tient par quel régime normatif le théâtre de la foi religieuse mais aussi de la foi industrielle qui se passe du Dieu chrétien comme vous savez le théâtre de toute foi religieuse n'est pas compréhensible à l'individu monobloc fidèle au scientifiquement correct pourtant le fait est là ce creuset délirant nécessaire ce creuset délirant de la raison qui pour chacun de nous relève de l'architecture dogmatique de sa personne je ne connais personne qui ne rêve n'est-ce pas et chacun rêve pour son compte personne ne rêve à la place d'un autre dans son principe la religion en témoigne c'est une entreprise de sublimation elle a partie liée avec les arts et l'infini vertigineux du pourquoi sans réponse qui habite l'humanité l'humanité entière j'entends ici le régime normatif que nous a fait soupçonner Isidore de Séville se dévoile définitivement ce ne sont ni les abstractions théologiennes ni les théories objectivistes qui font tenir une religion ce sont les rituels parce qu'ils sont comme la poésie une appréhension sensuelle de la pensée ça l'expression n'est pas de moi je l'empruntais au poétiste Eliot le régime normatif spécifique de la religion niche dans les exigences légalistes de la ritualité mais l'occident ne comprend plus rien de cette exigence l'exigence de l'humain comme animal cérémoniel et bien avis aux chercheurs historiens éloignés encore éloignés de ce champ de rencontres avec la pensée sauvage troisième remarque de ces réflexions que résulte-t-il pour saisir enfin le sens de l'inscription de Pierrot convenerunt inonum ils vinrent ensemble dans l'un que nous indique ce mystérieux dans l'un je rappelle ma remarque découvrir la duplicité puis la triplicité de ce terme si fameux institution nous allons maintenant à la découverte du tiers terme du tiers terme il s'agit dans mon vocabulaire du pacte dogmatique mais que vous allez tout de suite comprendre qui fait coïncider les opposés ça c'est une expression que je dois à un autre ami ben oui du 15e siècle le cardinal Nicolas de Cusse qui parle de la coïncidence des opposés c'est une notion très précieuse et bien le tiers terme nous allons le découvrir ce que j'appelle le pacte dogmatique qui fait coïncider les opposés les deux scènes les deux scènes disparates du tableau de Pierrot ça coïncident s'il y a oppositorum un concept de Nicolas de Cusse dont on dit à juste titre qu'il était mathématicien philosophe théologien mais on oublie qu'il fut aussi un juristémoin les manuscrits annotés de sa main de droit canonique conservé dans la bibliothèque de l'hôpital de Cusse bon passons mais muni de soviatique la coïncidence des opposés considérons l'espace unificateur représenté par quoi dans le tableau et bien représenté par le pilier et la couleur du sol associé à la présence du pilier le regard en mouvement vers le dehors et le dedans ressent la tension entre les deux scènes du coup le tiers terme apparaît c'est bien bel et bien le pilier il est là comme une jointure destinée à unir les deux scènes disparates selon le vieux mot grec harmonia il est comme la cheville dans une charpente où deux poutres réunies deviennent indissociables ainsi la fonction du pilier du tiers terme et de faire coïncider les opposés ça tient le scénario exprime sa primauté son pouvoir d'infiltrer la société entière le régime normatif de la civilité juridique reçoit de la scène christique sa légitimité dès lors le monothéisme chrétien du Moyen-Âge apparaît encore en cette version dans sa plénitude à l'égal du judaïsme et de l'islam mais 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 il y a un mais convenerunt in unum est une formule grinçante si le latin convenire signifie en effet venir ensemble et par glissement s'accorder l'église de ce quinzième siècle ébranlée par les querelles conciliaires c'est-à-dire la tentative d'instaurer si on peut dire une sorte de régime parlementaire dans l'église et bien ces querelles et l'église ébranlée par ces querelles conciliaires elle est comme en attente du tonnerre lointain du tonnerre lointain du 16e siècle alors que pouvait penser Pierrot della Francesca le mystérieux dans l'un de son titre sans le doute l'hésitation car la théocratie pontificale c'est un terme qui vient de Gabriel Lebrasse et que j'ai fait mien la théocratie pontificale au 15e siècle n'est plus ce qu'elle était le pacte inhérent à la logique de l'architecture dogmatique unissant le scénario et la scène civile sous l'autorité du pontife romain vacille bientôt va se désintégrer l'illusion de la chrétienté vue comme une surface lisse sans faille nous allons maintenant mettre à découvert la faille institutionnelle du christianisme alors maintenant maintenant est-ce que ça va oui toujours maintenant c'est le troisième pas de la valse l'enjeu généalogique ou comment la faille institutionnelle chrétienne est-elle inscrite dans la modernité j'en viens à la question de la faille institutionnelle chrétienne qui est vraiment le noyau de l'inexploré le tableau de Pierrot nous a découvert les trois termes dont l'assemblage répond à la logique de l'architecture sociale ici bien entendu version médiévale je l'ai qualifiée d'architecture dogmatique car elle est arrimée au c'est ainsi fondateur c'est à dire à une mise en scène de croyances instituées une mise en scène de croyances instituées il en va ici dans toutes les sociétés y compris la nôtre les croyances instituées le capital de croyances instituées ressemble à la monnaie émise par une banque centrale je crois que là je parviens en général à me faire comprendre j'entends non pas ici mais des rétifs des esprits rétifs quand ils entendent le mot banque là ils dressent l'oreille donc le capital de croyances instituées ressemble à la monnaie émise par une banque centrale qui préside aux échanges sociaux nous avons foi en la valeur de la monnaie et c'est pourquoi les économistes parlent de valeur fiduciaire cette analogie va nous permettre de saisir la faille institutionnelle chrétienne quand une banque centrale ne tient plus le coup c'est l'effondrement des valeurs en circulation alors commence un nouveau cycle un nouveau cycle de croyances instituées pour l'occident la culture d'occident et la succession de tels cycles ils traduisent la répétition d'une mise à l'épreuve du système de la chrétienté mais qui qui quelle instance faisait office de banque centrale des croyances instituées au moyen âge la réponse n'est pas difficile c'est la papauté évidemment qui exerce la plénitude de la puissance c'est-à-dire plénitude au potestatis le point délicat à saisir c'est la capacité stratégique du système pontifical la papauté médiévale et c'est là-dessus que je vais m'expliquer la papauté médiévale a réussi à faire de la faille que je vais expliciter un atout de la puissance permettant d'absorber les chocs c'est là-dessus que nous vivons et je n'hésite pas à dire donc c'est cet atout du christianisme de l'ouest qui s'est transmis à la modernité de l'ouest la modernité mondialisatrice c'est cet atout mais comment ? alors je vais vous parler généalogie mais au sens des lignées de textes dont la rencontre a enfanté une écriture nouvelle cette écriture nouvelle est une curiosité religieuse et politique elle mérite les leçons le titre des leçons que je lui ai consacré ce titre est un l'autre bible de l'occident voilà voilà bien à faire c'est un constat c'est un constat le montage du christianisme que j'oserais appeler ces tripes institutionnelles n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons du monothéisme à partir du texte ancêtre pour nous autres la Torah des juifs modèle sur lequel s'alignera le Coran des musulmans aujourd'hui il y a des banquiers musulmans qui trouvent toujours le moyen comme les bons casuistes à s'accrocher à un verset du Coran ces deux versions la juive et l'islamique ces deux versions de la révélation divine en tant commun ceci que j'ai déjà évoqué les règles sociales collent au texte sacré les casuistiques juridiques sont branchés sont branchés sur l'exégèse théologique mais le christianisme lui déroge il déroge sa dissidence avec le judaïsme sur les normes et le raisonnement sur les cas inutile de revenir à l'apôtre Paul que beaucoup tiennent pour le fondateur du christianisme je laisse ça de côté donc sa dissidence avec du christianisme avec le judaïsme sur les normes et sur le raisonnement sur les cas très important le raisonnement en ont fait un monothéisme pratiquement vide de règles mais il a comblé lui-même ce vide comme si c'est pour ça que je disais il semble ressembler il semble être ajusté à la Torah mais il a comblé ce vide comme s'il suivait le modèle juif comme s'il le prolongeait en fait il a joué à ressembler dans les institutions et pas seulement au judaïsme théologiquement crucial mais mais au droit civil des romains porteur de l'arme politique voilà voilà les les deux les deux gènes ça c'est le cas de le dire de la généalogie de l'occident je vais vous démonter le tour de passe-passe le tour de passe-passe en fait oui au droit civil des romains porteur mais c'est une histoire une histoire vraiment vraiment je ne dis pas dormir debout mais qui révèle l'habileté extrême des manières de texte l'habileté extrême je vais vous démonter le tour de passe-passe de la romanité juridique pontificale qui masque aux historiens la réalité je vous procure une clé vous savez comme les clés paraît-il dans les ordinateurs une clé pour réfléchir aux suites logiques de l'illusion transmise jusqu'à nous comme un atout entrons dans le vif d'abord souvenez-vous souvenons-nous du pape Léon III qui n'était pas un père Noël si j'ai bien compris la scène étonnante du couronnement de Charlemagne comme chacun sait le 25 décembre 800 revisité par notre ami le savant Rolf Rosse le roi des francs ne demandait rien pour la raison simple que depuis le 4ème siècle l'autorité impériale légitime était à Constantinople était à Byzance du côté grec le coup de force j'appelle ça un coup de force le coup de force pontifical faisait de Charles un usurpateur ce coup mais ce coup de force après tout l'histoire est pleine de coups de force de ce genre ce coup de force a rebattu les cartes du destin pour l'Europe entière et j'applique au maître de cette légitimation extorquée donc au à l'éminent pape Léon III la formule de la fable que vous connaissez ego sum leo sans jeu de mots mais la traduction en libre ça donne je suis le pape c'est moi le chef mais l'histoire évidemment ne s'arrête pas là il y a un second coup de force non plus politique mais intellectuel celui-là et ça c'est devenu l'essentiel on peut oublier le précédent le coup de force politique il suit son cours au fil des siècles dont nous sommes les effets et les descendants mais le coup de force intellectuel ça mérite vraiment le détour il faut se rendre au XIIe siècle chez Gratien la concorde des canons discordants ou comme on dit décret tum Gratiani vers 1140 législateur à sa manière puisque toutes les collections de décret à partir au XIIIe siècle se disent extra en dehors du décret donc c'est le décret de Gratien qui d'abord fait foi c'est lui l'ancêtre et bien Gratien inaugure l'écriture nouvelle par un tour de passe-passe que j'ai étudié à la loupe et quand je vais vous lire le texte je lis le texte de Gratien ce n'est pas moi qui parle si je si j'attire votre attention sur ce point c'est que circule sur internet de la part d'exégètes certainement certainement comment dire enfin sympathique l'idée que non pas qu'ils ne disent pas carrément que j'en suis l'auteur mais ils disent que le droit naturel dont il va être question comme la clé du tour de passe-passe je l'ai relancé alors que personne n'est plus étranger aujourd'hui à la relance ou je ne sais quoi du droit naturel que ma personne donc je ferme cette petite parenthèse je lis donc Gratien les premiers mots de Gratien c'est le plus important cette vaste compilation tout en découle elle est décrétale à leur tour je lis le genre humain est gouverné selon deux mesures duobus modis regitur le droit naturel évidemment vide licet elle est coutume fin de citation et voici la jonglerie je cite encore le droit naturel le droit naturel ius natural est ce qui est contenu dans la loi majuscule c'est à dire la loi mosaïque la loi mosaïque c'est pas justinien il ne parle pas de justinien c'est la loi mosaïque et tous les commentaires le disent c'est bien de ça qu'il s'agit c'est de la Torah donc le droit naturel est ce qui est contenu dans la loi sous-entendue des juifs et l'évangile fermez le texte la citation je commente le droit naturel donc ius natural est un concept de pur droit romain sans rapport avec la Torah et pas plus avec l'évangile mais la jonglerie de Gratien consiste aussi dans les lignes que je n'ai pas lues parce que ça nous entraînerait un peu trop loin il cite quand même un verset de Matthieu où il est dit ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et fais le bien que tu voudrais qu'on te fasse donc ben voilà le tour est joué donc le droit naturel est aussi étranger à la Torah qu'à l'évangile mais la jonglerie de Gratien met à disposition de l'église de l'église l'église du XIIe siècle elle commence la grande carrière moderne c'est pourquoi j'appelle le Moyen-Âge le creuset de la modernité d'Europe de l'Ouest la jonglerie de Gratien met à disposition de l'église le corpus iuris de Justinien tout entier qui en ce milieu du XIIe siècle est à peu près connu totalement le Digeste les constitutions impériales etc mais le coup de force intellectuel dont je parle produit des effets en chaîne premièrement le droit impérial romain est devenu le vivier de concepts où l'église va piocher je dis bien piocher au hasard de ses intérêts des circonstances des exigences des casuistiques les plus variés les concepts romains déshistorisés deviennent un arsenal technique ça voyez-vous il ne faut pas passer son chemin devant une chose pareille parce que si le droit est encore traité comme une matière purement juridique purement technique voilà la source elle est là donc les concepts romains déshistorisés ça veut dire aussi que le droit le droit romain ou les concepts devenus les concepts occidentaux sont exportables partout sur la planète ils n'ont pas d'histoire ils sont déshistorisés deuxièmement la rencontre des deux lignées de textes crée un pôle d'attraction unique en cette Europe encore féodale c'est l'union sacrée de l'ancien bazar de textes une proto législation canonique si je puis dire je parle de ce qui concerne directement l'église ce qu'on appelle les collections canoniques et l'union sacrée de ce bazar de collections canoniques et de la compilation justinienne la compilation justinienne qui comme vous le savez compacte quand on compacte une bouteille en plastique compacte toute la tradition romaine depuis les temps de la république ça fait beaucoup il s'en suit il s'en suit une inventivité du Saint-Siège sans précédent uni à l'activisme juridique des chancelleries épiscopales et féodales l'église avec ses papes juristes et son armée de canonistes pousse le juus civiler romanorum dans ses retranchements ce n'est pas rien car c'est l'église qui effectivement a fait évoluer le droit romain jusqu'au bout jusqu'à son terme exemple l'idée de contrat encore branlante chez justinien va devenir par tout ce tripot et bien notre notion moderne de libre convention enfin troisièmement troisième effet évidemment une théologie politique formatée elle échappe cette théologie politique dont je vais parler aux théologiens à ceux qui s'occupent de théologie politique et donc une théologie politique formatée verrouille l'illusion d'un monothéisme chrétien aussi lisse que le judaïsme le vide de règles est comblé enveloppé du faste et de l'esthétique de formules telles que vicarius Christi qui était élaboré au début du treizième siècle vicarius Christi c'est-à-dire le pape esclave chargé d'affaires du Christ ou bien cette formule extraordinaire qui faisait partie de la mythologie de l'empereur romain et qui m'a toujours fasciné en latin omnia iura habet inscrinio pectoris sui autrement dit dans ma traduction il a tous les écrits du droit omnia iura dans l'archive de sa poitrine ainsi on parlait de l'empereur à l'époque classique ainsi on parle du pape dans tout le moyen âge pendant tout le moyen âge le moyen âge classique entendons-nous bien à partir du douzième et maintenant maintenant cuide qu'en est-il du tonnerre protestant a-t-il changé la donne a-t-il changé la donne oui et non je ne vous réponds pas en tant que normand que je suis mais parce que vous allez voir il y a du oui et du non oui parce que la réforme ouvre un nouveau cycle Luther et Calvin inaugurent à l'ouest une chrétienté rivale sans pape sans la machinerie romano-canonique et un des premiers mouvements de Luther c'est de s'en prendre et je crois que c'est un de ses premiers livres qu'il a fait brûler un des premiers livres la Somma Angelica Angelus de je ne sais plus comment est-il son nom la Somme des cas de conscience qui résume un peu toute la casuistique précédente du Moyen-Âge donc mais quand il s'en prend à la jurisprudence des cas de conscience il rejette aussi l'emprise sur le sujet c'est-à-dire la confession chrétienne voilà pour le oui maintenant pour le non non le tonnerre protestant n'a pas changé la donne en ce sens que la formule radicale de la réforme sola scriptua solus Christus sola gratia l'écriture sacrée seule le Christ seul et la seule grâce divine n'efface pas il n'en avait pas les moyens le modèle proto-étatique pontifical imité par les deux camps celui de la réforme et de la contre-réforme certes la réforme a créé son régime normatif propre malgré le recours systématique à la Bible il se dit il se donne hors des préceptes juifs tels que la circoncision et tout autant les protestants sont en dehors des raisonnements rabbiniques mais la normativité à ça c'est très important la normativité protestante fait corps avec celle des états et principautés réformés dans le sens où l'autorité politique reste c'est-à-dire le monarque reste le garant des croyances instituées et des rituels et ça c'est un point commun avec l'est orthodoxe ainsi le protestantisme a ses manières ses manières propres pour combler le vide de règles de sorte que la logique qui apportait le Saint-Siège porte aussi la réforme mais dans un style inédit autrement dit chacun son style mais prenons acte du fond des choses la modernité industrielle harcelée par les prodiges de la technoscience économie n'attend rien évidemment n'a rien à attendre des théologies et des rituels chrétiens mais elle est marquée marquée au fer par la logique de la faille institutionnelle elle est l'enfant de cet usinage millénaire j'ai essayé de le faire comprendre dans mon film Dominio Mundi inspiré le titre de ce film d'inspirer soit dit en passant d'une constitution impériale romaine concernant le droit de la mer de la mer de la haute mer donc la modernité est l'enfant de cet usinage millénaire mes amis je clôt cette anatomie des institutions par un bilan de santé généalogique en bref le premier gène transmis c'est l'universalisme politique inclus dans le thème de l'imitation de l'empire imitatio imperi qui est un thème pontifical médiéval qui légitime l'identification du pape à la figure impériale je dis bien à la figure impériale dès le 12ème siècle émerge la revendication mondialiste redonnée forme au monde entier en latin reformatio totius orbis suite de ma métaphore génétique pioché librement librement dans le vivier juridique antique des romains a produit par enchaînement logique l'impératif libéral clé de la mondialisation détachable de son site historial généalogique le droit forgé par l'ouest euro-américain est un objet technique exportable n'importe où sur la planète une planète bien entendu présumée s'offrir au clonage des concepts y compris c'est ma glose par la force enfin j'effleure d'un mot le dossier des cycles d'effondrement de l'illusion dont témoigne la révolution protestante bientôt suivie d'autres révolutions cette répétition dans l'histoire de la culture d'Occident mettant en relief l'impact politique de l'instabilité du pilier du tiers terme c'est à dire de la médiation de la médiation entre un scénario fondateur changeant l'Europe n'a cessé depuis des siècles d'interchanger de changer ces scénarios fondateurs ces systèmes de croyances instituées donc précaires et le droit vécu comme une technique la logique évoquée par Isidore par notre Isidore de Séville semble avoir pour destin d'être indéfiniment subverti lui parlait en augustinien tardif pas si tardif que ça parce que c'est le 7ème siècle je pense avoir dessiné devant vous la singularité de l'apport européen aux civilisations inventées par l'espèce humaine dans mes commentaires et alors maintenant je peux me risquer à conclure et voilà ma séquence de fin une brève exhortation sur la base d'un constat dont je me suis fait Maxime on n'a jamais vu on ne verra jamais une société vivre et se gouverner sans scénario fondateur sans narration totémique sans musique et sans chorégraphie retenez le mot chorégraphie il parle d'une forme d'écriture instituée évidemment non détachable de son allié musical mais ici je laisse de côté les musiques et je sais que maintenant ici on s'intéresse aux écritures chorégraphiques regardez sur l'écran Jacqueline Raillet qui est au fait de sa carrière dans le Sacre du Printemps de Stravinsky représenté à l'Opéra de Paris en 1970 elle est saisie dans la pose de l'oiseau près à l'envol par le photographe Colette Masson la danseuse étoile incarne à son insu la doctrine séculaire européenne qui est mise en scène par un peintre théologien et poète anglais assez connu William Blake au 19ème siècle dans une estampe qui porte un titre pathétique l'âme apprend à voler nous touchons là au fondement de la danse en Europe l'humain corps et âme la danse telle que nous la connaissons aujourd'hui l'humain corps et âme s'élèvent au-dessus du sol dans une liberté réglée de ses mouvements de ses membres c'est notre cas particulier particulier au sens de civilisation si l'on compare cette pratique aux formes chorégraphiques africaines qui elles sont arrimées à la sacralité du piétinement de la terre matricielle ou encore par rapport à la mystique d'identification à la divinité en Asie qui fait du corps une effigie dansante et etc à chaque culture son système d'écriture de la relation de l'homme à soi et au monde par la danse si je parle de cette sorte sur ce mode c'est que l'institution chrétienne a mis le haut-là à la danse dès l'antiquité ça m'a longtemps intrigué pourquoi parce que eh bien oui voilà la raison elle est de l'ordre de ce que relèvent les ethnographes parce que ces larmes elle seule qui s'élance quand à l'heure de la mort elle se sépare du corps qui lui retourne à la poussière ainsi c'est formé un interdit des danses certes impossible à faire respecter mais répété à satiété par les conciles locaux par les casuistes et vous trouverez chez Gracien des témoignages sur ce qu'on appelle la saltatio le témoignage de cette tradition ininterrompue jusqu'au code de droit canonique en 1917 qui se référait toujours au décret de Gracien mais le code de 1917 c'est de l'église latine c'est comme le code civil c'est un effaceur de la mémoire j'ai beaucoup hésité je le disais je le laissais entendre tout à l'heure sur cet interdit des danses à la manière de l'ethnographe quel est son sens c'est Platon qui m'a instruit évoquant l'homme animal bipède sans aile sans aile les canonistes comme vous savez ne lisez pas Platon en fait la théologie tenait son cap et orientait les juristes la danse la théologie qui attend œuvrer pour la rationalité on peut dire aujourd'hui le rationalisme européen ou d'occident la théologie tenait son cap et orientait les juristes car la théologie n'est pas la danse pardon la danse n'est pas seulement une tentation érotique occasion de péché donc mais elle relève de la magie l'ennemi des canonistes qui sont eux pour la rationalité contre la magie et voici le prolongement apparemment loufoque de cette doctrine une panique une panique populaire car ce n'est pas seulement les théologiens qui font un discours mais le peuple agit une panique populaire devant les bricoleurs de génie qui s'essayant à faire voler des objets minuscules c'est le cas au 17ème siècle du savant jésuite Athanas Kircher qui avait des doigts d'ingénieur il faillit être lynché par la foule romaine et il dut son salut à l'intervention d'un pape tolérant mes travaux et mon cinéma ont mis un peu d'ordre dans ce dossier enfin ont mis un peu d'ordre ont tenté de mettre un peu d'ordre dans ce dossier complexe j'ai rappelé le propos de Léonard de Vinci annonçant l'aviation le grand oiseau prendra son premier vol remplissant l'univers de stupeur jeunesse voyez la relation improbable mais certaine entre la libération progressive de la danse et l'essor soudain de l'aéronautique je vous exhorte à l'exploration des souterrains ou de surprenantes rencontres vous attendent mais mon exhortation n'est qu'un encouragement un encouragement à compléter l'entreprise conçue l'an dernier je crois en 2018 par la BNF et le Centre National de la Danse pour l'étude des graphismes chorégraphiques vaste programme l'école nationale des chartes cependant a sa spécificité en ce concert car l'école nationale des chartes est ce conservatoire de l'érudition qui par son ouverture à l'inédit est en mesure de rouvrir le champ institutionnel des chorégraphies où je ne fus moi-même qu'un passant et donc de mettre au net cette question de l'histoire du statut des chorégraphies en Europe de l'Ouest et je sais d'expérience que l'Opéra de Paris qui recèle un trésor iconographique et documentaire considérable est accueillant à tous les aventuriers et là-dessus c'est la fin de ma conférence pardon j'ai vraiment dépassé les bornes j'ai dépassé les bornes je sais qu'il y a beaucoup dans mon texte je sais je sais mais je je le sortirai par écrit sortirai par écrit avec la glosse de ma part la plus élogieuse pour l'attention que vous avez bien voulu porter à mon à mon texte préparé mais toujours un peu chahuté parce que je ne peux pas me tenir à un texte écrit d'avance bon alors qu'en dites-vous je sais que vous n'en pensez pas moins vous avez tout le temps d'y réfléchir alors je vais vous poser une question moi je vais vous poser une question est-ce que vous me permettez de poser une question est-ce que ça est-ce que quelque chose vous a choqué quelques propos vous a choqué parce que vous savez j'ai fait mon temps moi je suis d'un autre temps je suis du temps oui je le disais en commençant je l'ai dit à quelques personnes au temps où il y avait la barrière pour les passants à l'école des chartes où j'écoutais les cours magiques les cours dont j'ai tant profiter voilà voilà merci merci beaucoup monsieur le gendre moi j'aurais une question vous avez beaucoup parlé de la logique mais j'aurais voulu savoir dans quel sens vous l'entendiez est-ce que c'est une logique mécaniste comme on aurait tendance à l'entendre aujourd'hui ou bien est-ce qu'il s'agit d'une logique dialectique dans la lignée donc d'Aristote je vais vous répondre si j'ai mal compris vous me rectifierez mais je parle de la logique institutionnelle et cette institutionnalité qui couvre tout le champ qu'on pourrait aussi appeler je n'ai pas osé le dire mais enfin la logique des civilisations m'étant confronté ayant tant appris de mes maîtres nègres comme je dis je parle aussi escalité de mes de mes voyages d'exotes cela dit en passant pardon je vais répondre quand même tout de suite à votre je dis en passant il a fallu combien 50 ans ou plus plus il a fallu le djihad pour que l'UNESCO s'avise qu'il y avait des manuscrits à préserver au Sahara et pourtant que n'avais-je dit aux bureaucrates de Paris bien les sons alors pour répondre à votre question j'ai fait état de deux logiques il y a la logique de la règle du croire du croire et puis il y a la logique de la civilité juridique de la civilité tout court des règles sociales il y a la logique qui a été si bien au fond résumée par Augustin le génie d'Augustin vous savez il en dit des choses il en dit des choses c'est lui qui traite les conflits entre politiciens comme des combats de coq est-ce que vous avez vu ça dans la presse non ? ça c'est écrit au 6ème siècle bon mais donc moi je parle de deux de deux logiques qui doivent coïncider une logique contraire la logique du rêve n'est pas la logique de la vie sociale sauf que parfois ça déborde quand les il y a un poète du 19ème siècle bien oublié qui s'appelait je ne sais plus qui dit cette évidence qui fait sourire quand la borne est franchie il n'y a plus de limite d'accord il n'y a plus de limite quand la borne est franchie mais quand la borne est franchie ça arrive par exemple une société peut-elle délirer oui et la preuve l'état nazi moi je soutiens qu'il y a un état éclairien et pour cause on a continué à écrire des testaments à faire toutes sortes de choses des contrats il y avait la reconnaissance internationale jusqu'au jour où on a décidé que ce soit la rédition sans condition phénomène international unique dans l'histoire du militaire bon quand quand les vous voyez quand un délire s'empare s'empare d'une société il s'en suit des effets normatifs et des effets juridiques et tout à l'avenant donc il y a deux et vous savez Freud peut être lu avec simplicité dans ma laisse de la civilisation c'est comme Heidegger moi je dis mais les jurys s'enfuient toujours quand je dis une chose aussi simple il a écrit un bijou simple d'accès pour les esprits simples le principe de raison je crois qu'avec un peu d'implication pas besoin d'avoir derrière soi 30 ans d'études philosophiques pour comprendre ce qu'il dit et ça ferait vraiment une bonne lessive de beaucoup de disciplines les social sciences humans etc tout ce tout ce tout cet attirail qui qui toujours dit la vérité du jour et puis s'empresse ensuite de dire oui mais on n'est plus à la même époque alors c'est une autre vérité qui prime etc vous savez moi je je vais vous 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 comprenez ce que j'ai dit il y a deux logiques à l'oeuvre et puis ce qui lit et qu'est-ce qui lit dans la modernité vous savez le bagage des humains est petit il n'y a pas 36 solutions il n'y a pas 36 solutions et il y a toujours un tiers terme où il s'effrite l'individu roi le sujet roi c'est c'est le le pilier s'effrite l'individu ne peut pas soutenir à lui tout seul s'autofonder etc avec toute conséquence de droit toute conséquence mais qui sont des conséquences à très long terme vous voyez je vous ai parlé du long terme du très long terme du très long terme entendons-nous je vous ai parlé de ce qui s'est passé entre l'an 800 et je pensais au code napoléon au code de l'église catholique de 1917 soit dit en passant il était unique dans l'histoire mais il y a d'autres exemples un coup blessif de la tradition sauf qu'ils n'osaient pas quand même ne pas citer leurs sources encore présentes du décret gracien des décrétales mais le cardinal qui s'est entiché de napoléon il avait enseigné à la catho pendant 20 ans et quand il est devenu un éminent sur un siège il s'est emprété il voulait un code à la napoléon et il s'est adressé pour avoir des conseillers au tout nouveau juriste allemand qui venait de faire le BGB en 1800 le code civil allemand et les français étaient out lors du jeu à la Côte-Valage en 1905 comme vous savez avant de venir écoutez je ne vais arrêter là parce que je vais battre la campagne je ne vais pas dire des choses parce que je dis des choses parfois qui sont comme des blasphèmes à l'égard de la de la Sainte République Française je suis par exemple oui non je m'arrête parce que vous voyez par exemple le repentir parce que le repentir c'est une chose très chrétienne et très républicaine aussi parce que la repentance de la République Française qui est venue à Pas-de-Loup pour se faire accepter après la guerre de 14 pour essayer de soutirer au Saint-Siège une sorte d'arrangement qui serait peut-être un concordat mais il ne faut pas le dire parce que l'électorat n'est plus d'accord ça a encore recommencé ce qui mollait sous la 4ème République pour essayer de soutirer le Saint-Siège c'est-à-dire que la loi de 1905 la loi de 1905 a aussi fait au Saint-Siège un cadeau inattendu la libre disposition des évêchés ça ça depuis 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 des siècles le Saint-Siège attendait ça il n'attendait pas ça il luttait pied à pied pour essayer les évêques à l'époque ils étaient en électeurs alors c'était une grande affaire et donc les français dans leur bonne volonté ont été récompensés le Saint-Siège je crois que c'était 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 Benoît 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 15 il les a récompensés en en canonisant Jeanne d'Arc c'est une nouvelle affaire à circuler ça mais si vous dites ça vous savez que c'est limite question blasphème c'est limite il ne faut pas blasphémer il ne faut pas il ne faut pas sourire de ces choses là bon je blague je blague après tout comment blaguer au cours de l'histoire je vous en ai donné quelques exemples comme ce cardinal je ne sais pas le nom qui interrogeait le Saint Jean Cage donc vous voyez ce que j'ai voulu j'ai voulu montrer c'est qu'il y a bien deux logiques il y a il y a l'humain est divisé parce qu'on ne peut pas être dans la vie comme on est quand on dort et qu'on ne maîtrise pas personne personne ne maîtrise ses rêves et quand Wim Wenders a voulu faire un film avec ce matérion en disant on va passer ainsi on va montrer que tout ça c'est la mécanique cérébrale etc il a fait un four son film a fait un four entraînant malheureusement la faillite du producteur bon enfin ce sont des anecdotes ne les répétez pas de toute façon qu'à Timine bon alors est-ce que je n'ai pas répondu naturellement vous savez quand j'enseignais malheureusement j'étais un je n'étais pas un professeur j'aurais voulu qu'on mette monsieur Lejande n'est pas pédagogue au moins on aurait su au départ ce que c'était et pendant je peux dire certaines personnes peuvent en témoigner dans mon premier cours puisque j'essayais d'initier les étudiants un peu avancés à ce que signifie la forme française du centralisme étatique je donnais donc je donnais l'essentiel je disais j'enseignais l'essentiel toujours la même chose n'est fait que me répéter pendant des années c'est à dire le rejet de tout de tout de tout de tout fédéralisme là c'est siéès et puis il y a le camp opposé qui n'a pas qui l'a emporté ça a été le découpage de la France en département et puis là dessus Bonaparte le premier conçu immédiatement avec son entourage il crée le préfet voilà ce qu'il faut savoir le berbin et pourtant je donnais le sujet au début de l'année personne ne m'a cru c'est ça l'étudiant français à l'époque du moins à mon époque il considérait le professeur comme un policier s'il dit quelque chose du genre voici le sujet de l'examen ça ne peut être qu'un piège pour moi c'était j'ai toujours cette confirmation ça a duré 20 ans donc oui je ne suis pas pédagogue et je ne sais pas surtout répondre aux questions parce que vous voyez où vous m'entraînez quelqu'un a dû poser par là est-ce que vous pensez que le christianisme oriental le christianisme oriental n'a pas subi la même faille que le christianisme occidental et est-ce que l'institution la manière dont il s'est institutionnalisé serait plus fidèle d'après vous à l'évangile que le nôtre écoutez là nous parlons d'institution l'institution évidemment le vide de règles est pour toutes les formes du christianisme mais la grande différence justement c'est que dans l'orthodoxie il n'y a pas de pape c'est que il y a bien des patriarches mais dans les c'est il y a une formule il y a une formule de de Oswald Spengler que je trouve très très judicieuse quand il traite l'empereur à la romaine de mettre maître des maître des croyances c'est un peu la suite de ce qui se passait dans la république sous la république romaine quand il y avait le pontifex maximus pontifex maximus c'est au fond à mon à mon tour je compacte c'est le maître des rituels bon et bien et c'est le garant aussi et c'est pourquoi les empereurs se sont appelés aussi pontifex maximus jusqu'au moment où c'est la papauté qui a ramassé la mise c'est quand même important je sais que dans le dictionnaire de la papauté sur lequel je porte bien des réserves on dit non la papauté n'a jamais n'a jamais dit ça sauf que sauf que il y a des exceptions sauf que il y a ceci il y a cela mais aujourd'hui il a prêt sans savoir dit souverain pontife bon moi qui ai connu un peu un souverain pontife qui était un canoniste et un historien du droit au culte parce que la curie ne voulait pas qu'on ça sache le polonais il a il a il a dit des choses il savait tout ça évidemment mais il n'en a tenu aucun compte parce que quand on est aux affaires on est un autre bon mais cela dit évidemment l'orthodoxie n'a rien à voir institutionnellement avec le système de l'ouest de l'ouest mais ça n'est ça et qui plus est on en est toujours au grand concile où l'empereur met fin aux discussions quand il quand le code de Justinien quand même commence par un titre des summa trinitate et que personne n'ose en discuter il ne veut pas dire que toute toute polémique théologique est terminée simplement il faut savoir s'arrêter et on restera sur cette base vous discuterez autant que vous voudrez mais sur cette base pas sur une autre c'est ça qu'il dit ben il vive là dessus et donc il est normal il est normal que l'empereur byzantin est dans la dans la sainte sophie à constantinople son siège face au patriarche dans le coeur de la sainte église de sainte sophie comme il est normal que le tsar ait son et son siège particulier et je suppose poutine aujourd'hui c'est rituel mais c'est un christianisme de nations il y a des nations orthodoxes il n'y a pas de papauté orthodoxe il y a naturellement tous les conflits politiques mais les conflits politiques à l'intérieur des églises nationales en Europe ont été canalisés autant que faire se pouvait par le Saint-Siège qui a essayé de tout ramasser tout ramasser y compris quand il est là au 13ème siècle oui au 13ème siècle qu'il a monopolisé ça c'est quand même un événement intéressant pour l'histoire populaire de la religion chrétienne de l'institution chrétienne le monopole de décréter qui doit être vénéré la sanctification qu'on appelle la canonisation c'était c'est c'est un événement étonnant ça le peuple n'a pas son mot à dire c'est la curie qui décide c'est le Saint-Siège qui décide et les conseillers alors quand je on n'a pas fait cette scène du Saint-Siège pour mon premier défi je dis au public quand vous voyez le pontife romain vous voyez ce qui reste de l'empereur romain personne ne comprend pourtant j'essaie je me dépense pour l'expliquer mais je sais que je blague personne ne prend ça au sérieux ça ne se doit pas du reste bon alors est-ce qu'il y a à ce que je peux répondre si c'est possible oui 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 absolument est-ce que finalement le problème tant que la des historisations des naturalisations qui se voit au moins est-ce que ce n'est pas la naturalisation du cours le problème de la nature de la nature de la nature de l'économie du marché comme du droit qui s'impose au niveau d'aide pour des idées c'est il n'y a pas le droit mais le contexte qui est bien sûr il y a des personnes ici bien plus qualifiées que moi pour vous répondre sur ce que c'est devenu le marché du droit qu'est-ce qui se vend sur le marché du droit pour obtenir les résultats de la mondialisation concrètement dans l'hyperindustrie etc le commerce il y a aussi un marché des concepts un marché des procédures etc un marché n'est-ce pas donc non mais c'est du on postule le clonage voilà l'occident postule le clonage moi j'ai vu ça quand j'étais expert bien grand mot expert international les consignes par exemple l'UNESCO on peut parler de l'UNESCO quand même même entre quatre yeux parce que l'UNESCO 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 pour les bureaucrates parce que l'UNESCO il y a des UNESCO aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont je m'occupe plus de ça il y a plusieurs UNESCO alors si vous avez la filière française il parle institution française donc il n'y a pas besoin de se déplacer si vous voulez l'éducation nationale l'UNESCO est une sorte de relais de courroie de relais pour que en Afrique où je sévi on applique les règles d'ici inutile de parler par exemple de leur parler qu'il y a par exemple qu'il y a des manuscrits dans le désert il vous sourit il ne vous croit pas c'est le déni etc mais c'est un mécanisme normal dans le système si vous voulez laissons les manières religieuses occidentales les manières fiduciaires comme je les appelle plutôt parce que le mot religion il a toute une carrière dans les langues quand nous parlons religion nous parlons d'un mot latin qui a été christianisé bon donc si toutes les affaires se traitent d'une certaine façon selon le monde ne s'entend pas mais seulement si on croit qu'il doit s'entendre à toute force et bien on crée des drames et des rejets bon enfin c'est normal tout ça ça fait partie des relations d'agressivité l'agressivité c'est une grande dimension c'est l'espèce humaine donc oui je bats la campagne je ne réponds pas aux questions mais bon pardonnez-moi bon merci merci je ne réponds pas aux questions je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser